Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour un nouveau moment mode, quart d'heure, 20 minutes, on verra. Il ne fait pas très beau aujourd'hui, donc la lumière est un peu sombre, donc je vais me rapprocher de l'éclairage pour que vous voyez au mieux les couleurs des articles. Alors tout d'abord, bien sûr, un grand merci à toutes celles qui ont pu venir à la journée Miss Coco Ning. Ça a été dense, on a eu beaucoup de monde, mais c'était une super journée, vraiment. Alors, je vais vous montrer plusieurs choses aujourd'hui, des nouveautés, bien sûr, que j'avais un petit peu mises de côté pour laisser la primeur à la journée Miss Coco Ning. Et donc, on va démarrer avec ce super ensemble qui est vendu séparément, bien sûr. Donc, le gilet est un gilet en peau retournée. Alors, ce n'est pas de la vraie peau, je précise, synthétique, bien sûr. La fourrure dedans, toute douce, des poches sur les côtés, que je ne vous dise pas de bêtises, voilà. Donc, vous avez des poches, je vais carrément l'ouvrir comme ça, des poches de chaque côté. Et la couleur est parfaite parce que c'est vrai que vous pourrez l'associer absolument avec tout, du noir, du rouge, du blanc, comme vous voulez. Donc, ce petit gilet, vous le retrouvez sur le site internet. Je vais les mettre là, tous les articles que je vais vous montrer vont être mis au fur et à mesure sur le site. Alors, s'il n'y est pas, vous m'envoyez un petit MP et je vous donne le prix, je ne l'ai plus en tête. Mais voilà, c'est vraiment la petite chose à avoir quand on est au bureau et qu'on a froid. Et je vais avoir l'occasion de vous le montrer aussi en d'autres couleurs avec un haut panthère. Donc, celui-ci est blanc uni. Et donc, je le porte, alors au niveau de la taille, j'ai oublié de vous dire, on est sur de la taille standard. Donc, S, M, L, X, peut-être pas XL, à voir, ça dépend de la largeur de la manche. Quoiqu'elle est assez large, donc on peut peut-être aller jusqu'au XL sur ce modèle-là. Et donc, je l'ai associé à ce pull qui, lui, est taillé. Donc là, je porte la taille M qui correspond, on va dire, 36, 38, 40. Je l'ai aussi en L. Donc, on va monter jusqu'au 42. Donc, un pull bien chaud, mais un pull, vous voyez, tout travaillé. C'est vraiment une beauté de pull, un petit peu ajouré dessous. Voilà, moi, j'ai mis un petit top blanc, voilà, dessous. Et puis, donc, travailler aussi sur les manches avec des strass. C'est vraiment un très beau pull qui vous tiendra bien chaud parce qu'il a un col montant. Il ne pique pas, je précise. Pour toutes celles qui n'aiment pas. Et puis, vous pourrez le porter, comme je le fais, là, avec du noir, avec du fuchsia, avec toutes les couleurs. Ce n'est pas parce qu'il a une fleur rose que vous allez forcément être limité dans le choix de vos coloris. Avec du bordeaux, je pense aussi, il pourrait être très, très sympa. Donc, la taille M et la taille L sont disponibles. De mémoire, il est à 59 euros, ce pull. Vous le retrouverez, il y est peut-être déjà d'ailleurs, sur le site internet. Franchement, voilà. Pensez aussi à vos cadeaux de Noël parce que des fois, on cherche une idée cadeau et tout. Mais ce pull, il est beau, il est chaud, il est travaillé. Donc, il peut absolument être un très beau cadeau de Noël. Donc, n'hésitez pas, je n'ai que deux pièces. Une en M, une en L. Donc, le dos, je ne vais pas vous le montrer. Voilà. Le dos n'est pas du tout travaillé. Le dos est uni. Il y a assez de strass sur le devant. Donc, je pense que ça suffit. Je ne sais pas si j'étais face à la caméra. Voilà. Pour ce pull. Alors, je reste dans les vestes. J'ai changé de pull. J'ai mis un pull noir et je voulais vous montrer celle-ci. Grande douceur aussi. On est sur le même principe. Cette matière un peu, pas huilée. Mais voilà, on est un petit peu plus brillante que sur l'intérieur, bien sûr. Parce que l'intérieur est en fourrure. Voilà. Animal. Avec des poches. Donc, il n'est pas réversible. Sur le coup, je pensais que c'était réversible. Alors, ça pourrait l'être pour celles qui cousent un petit peu. Il suffit simplement d'enlever la poche. Pour le coup, vous sacrifiez la poche. Et vous pouvez le porter. Alors, on va faire l'essai ensemble. Je vais voir. Là, c'est vraiment... Ce n'est pas du direct, mais presque. Hop. Vous voyez ? Ça peut être très sympa aussi. Donc, il peut se porter de deux côtés. Simplement, voilà. Supprimer la poche. Et puis, retravailler un petit peu au niveau de la couture. Mais je pense que c'est quelque chose qui est très faisable aussi. Donc, je le remets dans le bon endroit. Je vais vous le montrer dans l'autre coloris. Donc, vous l'avez dans ce coloris noir. Et vous l'avez aussi... Je vais l'enfiler dans ce joli coloris camel. Alors, je vais vous dire qu'il se ferme par une pression. Voilà. Et ça, si vous voulez avoir chaud... Alors, ce sont de jolies pièces. C'est sûr que c'est quelque chose que vous allez garder longtemps. Ce n'est pas du bas de gamme. Là, pour le coup, j'ai quelques articles de qualité. Il y a de la marque, notamment sur les parkas Scandale, si vous connaissez. Donc, voilà. On paye un petit peu plus cher. Mais c'est quelque chose qu'on garde longtemps, qu'on peut entretenir, qu'on peut laver et qu'on peut porter sans problème. Elle est bien parce qu'elle part un peu comme ça en biais. Donc, si vous avez un pull un peu large, c'est très sympa. Voilà. Elle est aussi jolie en camel qu'en noir. Et donc, pour terminer le look, le pull bohème, c'est un pull que j'avais juste un petit peu avant les arrivages que j'ai fait spécialement pour Miss Koukouning. Ce pull bohème existe en plusieurs couleurs. Il est à 39 euros. Il est tout doux, tout chaud. On est bien dedans. Mais il est quand même léger. Donc, pour être bien. Voilà. Et je l'ai associé avec des jeggings. Donc, c'est tout nouveau. Ce sont des jeggings noirs extrême qualité. Beaucoup d'élastane. Alors, voilà. Vous voyez, moi, j'ai le petit top. Je l'ai carrément rentré à l'intérieur. Voilà. On est trop, trop bien dedans. Je me suis direct approprié la taille 1. Donc, normalement, la taille 1, c'est 40, 42. Donc, même si ça baille un petit peu ici, c'est tellement confortable. Et donc, il manque jusqu'à la taille 6. Alors, je vais vous montrer. Ben oui, je vais préparer. Hop. Voilà. Donc, jusqu'à la taille 6. Donc, ça, c'est le dos. Vous avez deux poches sur le dos. Et vous voyez, sur le devant, voilà. Pas de braguette. Extrêmement, extrêmement confortable. Extrêmement qualitatif. Donc, ça, c'est le truc que vous pouvez mettre avec un cul et le porter pantalon. Vous pouvez le mettre sous une robe. Et ça devient un jegging. Franchement, c'est un des basiques de la garde-robe à petit prix. Parce que malgré la qualité, ils ne sont qu'à 29 euros. Donc, il y a taille 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une pièce de chaque. La taille 1, vous l'aurez compris, je la garde. Donc, il reste 2, 3, 4, 5, 6. Donc, là-dessus, on doit monter facilement jusqu'au 52 sur ses pantalons. Voilà. 29 euros pour le pantalon legging basique noir. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le mettre sur le site internet. Mais bon, tout ce que vous voyez, vous m'envoyez un petit MP. Et puis, on traite ça en direct. Allez, je reste dans les tailles standards pour vous présenter ces très jolies vestes blazers imprimées. Donc, taille standard 36, 38, 40, 42. Un petit peu longue, c'est-à-dire qu'elles descendent juste sous les fesses des poches. Alors, je crois que ce sont de fausses poches, il me semble. Voilà, ce sont de fausses poches. Elles ont un très joli tombé, un imprimé sympa à porter, que vous pourrez porter au printemps, en été, mais en hiver aussi, en intérieur, sous un manteau. Donc, ça peut être très joli. Donc, moi, j'ai gardé le total look noir. Mais bien sûr, vous pourrez la mettre avec une des couleurs qui sont dessus. Elle est au prix de 49 euros et elle existe en trois autres coloris que je vous montre tout de suite. Voilà, mon chouchou, c'est celui-ci, le bleu canard. Voilà, bleu canard, camel, voilà, très sympa. Vous l'avez en bleu marine. Non, celle-ci, je ne vous dis pas avec un jean. J'ai même rentré des pantajogs en matière un peu nacrée bleue. Il faut que je vous montre avec ça, c'est top. Voilà, on fera un look d'ailleurs. Et la kaki qui a été présentée d'ailleurs au défilé avec un simili-cuir brique, camel plutôt. Voilà, et un top dentelle beige. Donc, voilà, vous avez ces trois coloris-là. Pour assortir, c'est facile. Un pantalon uni, un haut uni et hop, le tour est joué. Et donc, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Je vais vous montrer aussi la fuchsia qui a été portée par Sandé avec un pantalon fuchsia. Mais je vais quand même vous faire un petit aparté pour les pantajogs qui vont très bien aussi avec ces vestes. Alors, pour aller avec la veste bleu marine, par exemple, donc le pantalon bleu glacier. Voilà, simili. Petit prix, hein, 27 euros seulement ces pantalons. Donc, toujours en taille standard puisque les vestes sont en taille standard. On fait un très joli look. Et sinon, il me reste aussi en kaki puisque le camel a été vendu, il me semble. Voilà, et regardez avec la veste camel, avec un petit top beige, dentelle, un petit pull beige et tout. Et vous avez un super look. Voilà, donc 27 euros pour ces pantalons en simili en taille standard. Alors, dernière veste imprimée que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je vous l'ai postée en look hier puisqu'elle a été présentée au défilé par Sandé. Donc, elle a été présentée avec ce joli pantalon. Donc, c'est un pantalon, voilà, en élastane. Super sympa, qui a été retroussé sur le bas. Mais vous pouvez, bien sûr, le déplier et le porter en pantalon long. Sandé l'avait porté avec des bottines un peu montantes comme j'ai aujourd'hui. Mais vous pouvez le baisser. Donc, le pantalon est en taille M, je crois que j'ai regardé, c'est ça. Donc, on va dire 38, 40. Mais il a beaucoup d'élastane, hein. Donc, à essayer. Et c'est vrai que ça faisait un très joli look. J'aime beaucoup, beaucoup cette veste. Alors, c'était aussi pour vous parler des pulls lurex. Donc, je vais vous les montrer parce que les pulls lurex, et du coup, ça fait la transition aussi avec les plus grandes tailles. Les pulls lurex, je les ai rentrés dans plein de couleurs et dans deux tailles différentes. Donc, les tailles standards, comme vous le voyez là. Et il y a aussi de la grande taille. Je vous montre ça. Alors, je me suis lâchée sur les lurex parce que vous voyez que même avec le poncho, qui est en vente aussi, le poncho graphique, je l'ai mis parce que franchement, ça tient chaud. Et puis, c'est pratique. On n'a pas de souci de pull kimono, pas kimono. C'est le problème souvent quand on achète de jolis pulls kimono et qu'on veut les mettre sous une veste. Eh bien, on est coincé. Et c'est vrai que la solution, c'est le poncho. Alors, regardez. Hop, je vais mettre le poncho graphique. Voilà qui existe. Alors, petite parenthèse. Donc, en écrus et en camel. Très jolie qualité. Très, très jolie qualité. Donc là, on va de la taille 36 à la taille 60, voire plus. De toute façon, on n'est pas limité dans les tailles. C'est pareil. C'est quelque chose que vous garderez sur vous, que vous pouvez porter en intérieur sur un pull, mais que vous pouvez mettre aussi en extérieur sur un blouson en simili-cuir, suédine, sur un manteau, peu importe. Des fois, on a des manteaux, les cols commencent à s'abîmer un petit peu. On est moins à l'aise. Vous le recouvrez avec un poncho et vous lui donnez une nouvelle vie. Voilà. Donc, le prix des ponchos, il est là. Je vous le dis tout de suite. Il est à 49 euros. Donc, c'est une super affaire. Alors, je reviens en lurex. Donc, en taille standard. Donc, comme celui que je porte avec le petit col comme ça ou sans petit col. Vous allez avoir deux modèles différents. Donc, ceux qui ont le col sont à 29 euros. Alors, je regarde le prix des autres. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Et 25, ceux qui n'ont pas le petit col côtelé. On va la faire comme ça. Donc, vous l'avez en beige. Vous l'avez en briques. Non, mais ils sont trop beaux. Vous l'avez un peu plus camel doré. Je cherche ceux avec les cols. Vous l'avez en khaki. On fait en bleu. Alors, le bleu, canon. Moi qui ne suis pas très bleue, c'est avec un jean magnifique. Voilà. Je me rapproche pour que vous voyez bien le travail du col. Voilà. Donc, ça, ce sont les couleurs avec le col, on va dire, bordé, côtelé. Voilà. Sinon, sans le bord comme ça, donc à 25 euros, vous l'avez dans ce joli orange. Vous l'avez en vert sapin. Voilà. Et vous l'avez en noir pailleté or. Voilà. Donc, ce sont des pulls que vous pourrez porter à toute occasion. Donc, avec un poncho, voilà, avec un petit sous-pul. Vous savez, les petits sous-puls rouleaux qui, là, ont tout leur sens parce que, du coup, vous allez avoir la dentelle qui va dépasser dessus, dessous parce que, bon, ils sont un petit peu amples. Et puis, voilà, pour celles qui ne sont pas très frileuses, c'est vrai que ça peut être sympa avec un petit quelque chose dessus parce que quand on empile les couches, des fois, ce n'est pas la peine d'avoir des choses trop épaisses. Donc, là, 29 ou 25 euros suivant le modèle. Là, on est sur de la taille standard. Et vous allez voir que sur les grandes tailles, il y a aussi du choix dans les couleurs et puis dans les modèles. Alors, elles ont des étoiles, une étoile ici et je pense que, voilà, il y en a aussi une sur la manche. Donc, là, on est sur de la taille beaucoup plus grande. On va facilement jusqu'au 54, 56, peut-être, sur ces modèles-là. Donc, vous l'avez en jaune, camel, bordeaux, fuchsia, kaki, vert Brésil et puis bleu. Voilà. Donc, vous avez 7 couleurs. Alors, au niveau du prix, ils sont un petit peu plus chers. Forcément, on est à 39 euros, mais pas tant que ça. Voilà. Et vous avez du choix sur la couleur. Donc, là, ce sont les couleurs grande taille que vous pouvez associer, bien sûr, à pas mal de choses. J'adore. Alors, là, on est sur un modèle grande taille. Donc, pour celles qui n'aiment pas les manteaux et vous êtes nombreuses à me dire, je n'aime pas les manteaux. Donc, j'ai pris des choses sans manche. J'ai pris des choses plus fines. Alors, là, je parle en grande taille. Mais, franchement, je pense que, bon, on peut faire, même sur la taille 40, 42. Donc, c'est une par cas dans les couleurs de cette rentrée tendance nacrée, couleur moirée, avec des poches, une poche, pardon. Voilà. Et je crois qu'il y en a sur les côtés ou pas. Ah non, alors, il n'y en a pas sur les côtés parce que, vous voyez, elle a une forme liquette. Donc, ça, c'est super sympa. Elle est plus longue à l'arrière qu'à l'avant. Voilà. Vous avez, hop, la capuche. Donc, pour celles qui aiment bien la capuche que vous pouvez resserrer ici si vous voulez. Voilà. Et puis, bien sûr, vous pouvez la fermer. Donc, là, on est sur une taille. On va facilement jusqu'au 54 sur ce modèle-là. Voilà. Donc, très sympa. Pas trop, trop chaud. Donc, ça vous permet de mettre un gros pull dessous si vous êtes frileuse. Donc, voilà. La par cas, je vais vous donner son prix. Elle est au prix de 75 euros. Elle sera très vite sur le stand. Sur le stand, pardon. Elle a été vendue beaucoup sur le stand. Donc, c'est la dernière. Et donc, elle sera très vite sur le site internet. Donc, je reste dans les parquats grande taille maintenant avec d'autres modèles. Donc, celui-ci, je vais l'enfiler mais je vais le montrer de près quand même parce qu'il existe en plusieurs couleurs. Donc, là, on est sur une parquat suédine qui a une petite fantaisie sur le bas de la poche. Hop, est-ce que je vais y arriver ? Voilà. Vous voyez ? Une petite fantaisie comme ça. Sympa. Donc, elle existe en plusieurs couleurs. Je vous donne tout de suite le prix comme ça. Je n'oublie pas. Elle est à 49 euros, celle-ci. Pareil, pas trop épaisse. Au niveau de la taille, on est sur de la grande taille. Celle-ci se ferme par un zip. L'autre se ferme par un bouton. Hop. Vous voyez ? Voilà. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, resserrer la capuche. Alors, elle se lave en machine. Donc, pas de problème. Vous pouvez facilement l'entretenir sans être embêté avec les tâches. Voilà. Et je cherchais les poches qui sont ici. Voilà. Donc, on est sur une parca grande taille. Mais encore une fois, je dis grande taille parce que c'est vrai. Mais toutes celles qui aiment porter un peu souple ou si vous avez un pull un peu loose ou quoi et que vous êtes en petite taille, c'est vrai que ces parca-là, elles sont parfaites. Donc, elle existe, ce modèle-là, en cette longueur-là. Parce que je vais vous en montrer une plus longue. Donc, vous voyez, elle est au-dessus du genou. Donc, on est sur une parca courte. Vous l'avez aussi en kaki. Voilà. Donc, elle est jolie. aussi en kaki. Et je vérifie si la noire est toujours là. Parce qu'il y avait... Ouais. Je crois que c'est celle-ci. En noir. Voilà. La noire, par contre, l'impression n'est pas brillante. Mais elle est là aussi. Donc, on est sur les mêmes prix. 49 euros. Donc, vous avez trois couleurs pour ces parca. Et donc, il y a un autre modèle et je reste en grande taille. Donc, c'est un modèle qui est plus long. Peut-être plus grand aussi. Je vais la passer en kaki. Parce que l'autre modèle, il ne me reste plus que du kaki et du noir. Elle est toute douce, celle-ci. On dirait un pyjama tellement on est bien dedans. Voilà. Hop. Donc, c'est un modèle grande taille. Mais vous voyez, elle est plus longue. Celle-ci, elle est sous le genou. Donc, pour moi, qui fait 1,67 m. Après, si vous êtes plus grande, du coup, elle sera à longueur genou. Elle a aussi une petite fantaisie. Alors, je vais vous la montrer sur 5 en noir. Hop. Voilà. Petite fantaisie. 100% naturel. Oui, les produits naturels. Bon, je pense que ça doit être des produits faits à base de recyclage. Et puis, pour celles qui aiment bien tout ça, la compo, 50% viscose, 45% coton quand même et bien sûr, de l'élastane. Et elle se lave. Là, ils disent à 40 degrés. Donc, moi, je conseille plutôt de laver à 30 degrés. Voilà. Donc, c'est tout doux, c'est tout léger. Ça encore, c'est pour celles qui ne sont pas trop, trop frileuses ou qui aiment bien mettre des très gros pulls et pas forcément quelque chose dessus. Après, pour les tailles standards, je reste dans les parkas. Là, on est sur de la taille standard qui va du S, M, L, XL. Celle que je porte, c'est la XL. Donc, on va dire que c'est un 42, 42, petit 44, mais je m'arrêterai au 42. Je l'aime beaucoup. Déjà, pour la couleur, comme je vous disais, c'est la couleur tendance de cette rentrée. Donc, on est sur un moiré, doré, moiré, voilà, qui va aller absolument avec tout pour le reste. Que vous ayez un pantalon imprimé, un pantalon unique, ça passera. Alors, son avantage à cette parka, c'est qu'elle est réversible. Donc, je vais vous la montrer de l'autre côté. Donc, avec une parka, vous en avez deux. Donc, son prix est de 109 euros. Elle est zippée sur le devant, elle sera zippée forcément devant de l'autre côté. Et les poches, vous avez deux grandes poches qui sont zippées elles aussi. Voilà. Donc, franchement, celle-ci, c'est la XL. Voilà, avec la capuche. Voilà. Donc, s'il pleut, vous pouvez la mettre de ce côté. Et puis, si vous avez envie de la porter façon fourrure, je vais retourner au passage. Elle est très sympa aussi. Et donc, là, pareil, dans des tombes bêches que vous pourrez porter absolument avec tout. Hop. Voilà. Donc, de ce côté, la poche n'est pas zippée puisque le zip est de l'autre côté. La capuche, vous pouvez bien sûr, si vous la retournez, l'utiliser aussi. Voilà. On fait les essais avec la capuche. Voilà ce que ça donne pour retourner. Et bien sûr, le zip est de ce côté aussi. C'est un zip qui va des deux côtés. Voilà. Donc, 109 euros pour cette parka S, M, L, XL. Alors, je vais faire un poste, on va dire, spécial pour ces doudounes que je viens de rentrer qui sont apparentées. C'est une marque aussi, Freda. Mais c'est apparenté à une marque bien connue. Je ne la citerai pas. Ça commence par S, qui fait des doudounes, voilà, très légères et assez chères. Et celles-ci, ils le sont beaucoup moins. Malgré tout, on reste sur une doudoune à 75 euros. Pourquoi ? Je vais vous dire ce qu'il y a dans la composition et vous n'aurez jamais froid avec ces doudounes toutes légères qui se présentent comme ça. Donc, ça peut être aussi un excellent cadeau de Noël si vous cherchez une idée cadeau. Elles vont de la taille 1 à la taille 6. Je vous donnerai les correspondances des tailles si vous êtes intéressés. Taille 1, bien sûr, on doit être dans du 36. Donc, voilà, vous montez jusqu'à la taille 6. Je crois que Séverine vous l'a présentée au défilé. Séverine est en taille 48. Donc, je ne suis pas sûre qu'elle l'a fermée. Donc, je vais dire que la plus grande taille, c'est peut-être 44, 46 à voir. Donc, en couleur citrouille, ils l'appellent comme ça kaki et bronze. Donc, voilà, elles se présentent dans leur petit pochon et quand vous la portez sur vous, vous avez une poche intérieure qui vous permet, bien sûr, je n'ai pas mis le pochon dans la bonne poche. Voilà, je l'ai mis dans l'autre côté. Voilà, qui vous permet de ranger votre petit pochon. Alors, pourquoi, comme je vous disais, le prix ? Alors, hop, je vais vous dire carrément sur l'étiquette. Alors, celle que je porte, je viens de la sortir et du coup, elle n'est pas très gonflée. Mais après, une fois que vous l'avez sortie, elle gonfle un peu. Vous voyez, celle-ci, elle est sortie depuis quelque temps. Elle a pris son ampleur. Donc, je cherche le prix et je vous dis ça tout de suite. Le prix, pardon. La compo, donc, elle a 90% de duvet. Voilà pourquoi elle est super chaude. 10% de plumes et donc, la doublure, bien sûr, est en 100% polyamines. Vous pouvez laver à 30 degrés. Donc, 90% de duvet et 10% de plumes. Ce n'est pas souvent qu'on trouve ça. Alors, bien sûr, vous allez trouver des doudounes moins chères. Mais elles ne seront pas de cette qualité-là et vous aurez froid. Celle-ci, vous n'avez pas froid. Vous pouvez la mettre en intérieur. Vous pouvez la garder à la maison si vous voulez. Si vous travaillez chez vous, que vous êtes en télétravail ou quoi, que vous aimez bien avoir chaud, bien voilà, la petite doudoune ne vous empêchera pas de bouger. Et puis, bien sûr, vous pouvez la mettre sous une veste un peu légère. Par exemple, vous savez, les parkas que je vous ai montré tout à l'heure, si vous ne les trouvez pas assez chaudes, vous pouvez enfiler une petite veste comme ça dessous. Elle est tellement fine que du coup, elle ne vous gênera pas même quand elle a pris un peu d'ampleur. Et vous pouvez aussi la mettre sur une veste. Moi, je sais que j'ai une espèce de petite parka très fine mais que je n'avais payé pas très cher. Voilà, un jour qu'on était en vacances et que j'avais un petit peu froid donc j'avais trouvé cette parka. Et du coup, celle-ci par-dessus, je les ai associées, ça fait top. Donc voilà, elle a plein d'effets. Ça peut faire un excellent cadeau de Noël. Donc comme je vous disais, niveau détail, 1, 2, 3, 4, 5, 6, coloris citrouille, coloris, alors je vois qu'ils l'appellent caramel et coloris kaki. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit MP. Alors, autre doudoune grande taille, il ne me reste qu'une L puisqu'elles sont parties au défilé. Donc L, dans cette marque-là, correspond à un 42-44. Elle est en plume aussi, super chaude. C'est à peu près le même système que les autres mais donc on est à peu près dans les mêmes gammes de prix. Je crois que celle-ci était à 85. parce qu'elle est réversible. Donc vous pourrez la porter côté noir comme ça. Donc très sympa. Encore une fois, comme je vous ai dit, en intérieur, en extérieur, s'il pleut, aucun souci. Et puis vous pouvez la retourner et la porter dans les couleurs tendance de cette rentrée, couleur moirée comme ça. Voilà. Très sympa. Donc celle-ci, taille 42-44, double zip bien sûr pour la fermer et les poches sont grandes. D'un côté, vous avez la fermeture éclair et de l'autre côté, ils ont travaillé la chose parce qu'ils ont mis une pression. Donc vous pouvez aussi remettre quelque chose et ne pas risquer de le perdre. Par exemple, un téléphone portable puisque vous avez la pression qui est ferme au milieu ou alors de ce côté fermé par azu. Elles sont vraiment très jolies. Voilà. Donc notre moment mode va s'achever. Je vous montre une dernière pièce chaude. Alors ça, c'est la pièce maîtresse qui va être à mon avis l'objet de nombreux cadeaux de Noël. On est sur du 29 euros. Elles sont vraiment toutes douces. Encore une fois, vous allez les trouver dans plein d'endroits mais ce ne sera pas forcément les mêmes qualités. Donc voilà comment elles se présentent. Pointe sur le devant, pointe sur l'arrière. Bien sûr, on n'est pas retenu au niveau de la taille puisque donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dessous. Même si vous voulez la mettre sur une robe de chambre, vous pouvez la mettre sur une robe de chambre. Au niveau de la taille, je veux dire qu'on va aller jusqu'aux 48-50 sur ce modèle-là. Et donc pour le moment, parce que je les attends aujourd'hui ou demain dans d'autres coloris, j'ai alors au niveau des coloris, donc la bordeaux que je porte, c'est vachement doux, j'assure. Donc en vert kaki, en vert sapin. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien la nuance. Voilà, c'est un vert sapin, vert kaki, bleu nuit, noir. Et donc vont arriver, va arriver du rose poudré, du caramel. Je n'ai plus toutes les couleurs en tête. Donc elles sont à 29 euros. Je vais bientôt les mettre sur le site internet. Donc si jamais il y en a une qui vous intéresse, réservez-la. J'essaierai de suivre le modèle. Mais voilà, on est trop trop bien dedans. Ben écoutez, ce grand moment mode, parce que je crois qu'on approche de la demi-heure, si je ne me trompe pas, ou des 25 minutes, se termine. Bien sûr, j'ai tellement de choses au showroom avec tout ce que j'avais fait rentrer pour la nouvelle collection. Donc n'hésitez pas à booker un rendez-vous si vous en avez envie. N'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo en me disant je cherche tel ou tel article. Voilà, petite parenthèse. Il y a des personnes quand je vais aux achats qui me disent j'aimerais bien que vous me trouviez ça, vous me trouviez ça. Ça s'est passé la dernière fois, une dame avait un mariage de son fils, m'a demandé une tenue bien spéciale et tout que je lui ai trouvée et après elle ne m'a jamais pu donner signe de vie. Ce n'est pas très grave, après moi je la revends, je la mets en vente. Mais bon, si jamais vous trouvez la tenue, faites-moi signe que ça m'évite d'acheter quelque chose de bien spécifique et que vous ne prenez pas après. Voilà, je vous souhaite, écoutez, une bonne journée, un bon week-end, on s'en approche, j'espère qu'on aura un petit peu meilleur temps ce week-end d'Halloween. On s'approche aussi de la Toussaint, donc c'est les températures de saison et puis c'est le moment de mettre nos petits vêtements bien chauds. Je vous retrouve très bientôt pour vous montrer de nouvelles pièces et puis je vous souhaite une bonne journée.